Intercession. Je ne sais pas si ce point sera abordé aujourd'hui. Et le troisième, ce sont des outils d'une intercession réussie ou exaucée. Donc je vais reprendre sur le plan du séminaire. Nous ouvrons en premier le cadre définitionnel. Ce sera pour nous l'occasion de toucher à quelques définitions. Et nous prendrons le soin d'étudier. Après le cadre définitionnel, le deuxième point parle de l'intercesseur et de l'intercession. Et nous terminerons naturellement avec, n'est-ce pas, le point focal du séminaire. Donc les outils d'une intercession réussie ou exaucée. Nous sommes dans Genèse chapitre 18. C'est un séminaire d'enseignement. On va vraiment rester calme parce qu'il y a aussi des notes qui seront prises. Et je crois qu'ils nous termineront ce séminaire, peut-être par une conférence, je ne sais pas. Genèse chapitre 18. Depuis le verset, normalement on peut commencer au verset 16 pour une meilleure compréhension du texte. Il est long, je ne vais pas le lire dans son entièreté. Je vais nous faire l'économie des détails. Il s'agit justement d'Abraham alors qu'il a offert un banquet aux hommes de Dieu, aux anges qui sont passés par lui, par chez lui. Abraham était en train d'accompagner ces derniers et un des hommes qui étaient avec lui, un des hommes qui sont passés chez lui, un des hommes à qui il a fait à boire et à manger, alors qu'il s'apprêtait à partir, il va livrer, n'est-ce pas, il va livrer une information très importante au prophète Abraham. Abraham est la première personne à être appelé prophète dans les Écritures. Et qu'est-ce qui se passe ? Il va donner une information très importante que je vais lire. C'est le verset justement 17. Alors l'éternel dit, « Cacherais-je à Abraham ce que je vais faire ? » La lecture minicieuse du texte, n'est-ce pas, de Genèse 18, nous dit qu'il semble que le Seigneur n'a pas prévu discuter à ce sujet avec Abraham, le patriarche. Et la cadence ou l'allure de l'intonation de la phrase de Christ, de Dieu, pardon, nous donne à croire qu'il s'agit d'une information qui saute. C'est comme si Dieu ne voulait pas la partager avec l'homme de Dieu. Mais il va quand même dire, « Cacherais-je à Abraham ce que je vais faire ? » Il va donner des détails autour de ce qu'Abraham va devenir. Et le verset 13 de Genèse 13 nous apprend déjà que le péché de Sodome et de Gomorre, donc les villes vers lesquelles les hommes, donc les anges, donc les malaks en hébreu, les messagers s'étaient orientés. Genèse 13 nous fait comprendre que Sodome et Gomorre, leur péché avait atteint le trône de Dieu. Donc avant même que le Seigneur ne dise à Abraham qu'il était sûr, le point, n'est-ce pas, pas de détruire Sodome, la Bible dit qu'il disait qu'il devait, Dieu devait descendre pour voir. L'expression, ce n'est pas détruire, et on verra ça dans la suite du séminaire. Genèse 13 nous apprend justement que le péché, la désinvolture, la manière de faire des habitants de Sodome et Gomorre avait touché le cœur de Dieu. Leur péché était monté, n'est-ce pas, jusqu'au cœur de Dieu. Et là, Abraham, sachant que son neveu Lot séjournait à Sodome et Gomorre, là, il avait une famille, il a battu une famille. Après, Abraham va se mettre à intercéder. On ne va pas courir et on finit, n'est-ce pas, avec le cadre définitionnel dans quelques minutes, je crois. Demain, on verra peut-être le premier point. Il va se mettre à intercéder. Non pas qu'il s'est levé de lui-même pour intercéder, mais c'est l'information que Dieu lui donne, donc la nouvelle que Dieu lui donne, qui l'amène, n'est-ce pas, à susciter ou à réveiller la flamme d'un intercesseur au-dedans de lui. Là, je peux anticiper sur ce qui sera dit dans le premier et le deuxième point. Donc, on nous apprend qu'Abraham apprend de Dieu que Sodome et Gomorre seront visités. Et à l'issue de l'information que Dieu donne à Abraham, Abraham n'était pas assis. Il savait que son neveu Lot séjournait à Sodome et il vient d'apprendre de Dieu que Sodome va être visité. Et Abraham va donc dire à Dieu, va-tu faire périr ? Ça, c'est vraiment un résumé ramassé. Va-tu faire périr le juste avec le méchant ? Et on connaît l'histoire. Il va mettre la barre naturellement, n'est-ce pas, à 50 jusqu'à ce qu'il va terminer par 10 justes, disant à Dieu, mais si tu trouves 50 justes, si tu trouves 45 justes, si tu trouves 30 justes, si tu trouves 10 justes, et là, il va s'arrêter, il va partir. Et l'histoire nous apprend naturellement que Sodome a été détruit. On a en première vue un patriarche, semble-t-il, qui a raté son intercession. Je serai disposé, peut-être le troisième jour, selon que le Seigneur nous conduira à répondre. On a à l'ONU un père dans la foi qui a raté une intercession. Je crois que les intercesseurs sont là ? Amen ! On est trop calme ? Alors, c'est quoi donc l'intercession ? Comment appeler, comment définir l'activité d'Abraham ? Qu'est-ce que l'intercession ? Je voudrais donner le micro à un intercesseur, mais parce que nous sommes ambigulés par le temps, nous allons prendre des notes, et demain, après-demain, ce sont des jours. C'est quoi donc l'intercession ? Alors, avant de définir l'intercession, nous allons lire Ézéchiel chapitre 22. Ézéchiel 22, depuis le verset 30 jusqu'au verset 31. Je vais lire dans Louis II, il est lit ceci dans Ézéchiel 22, 30 à 31. « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Le verset 31 dit ceci, « Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère, je ferai tomber sur leurs œuvres, sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. » Alors, on nous apprend par, n'est-ce pas, l'intermédiaire d'Ézéchiel, fils de Bouchy, justement, que le peuple d'Israël était les anciens, les sacrificateurs, les prêtres, les lévites. Quand vous lisez le livre, justement, d'Ézéchiel, vous comprendrez, depuis le chapitre 22, il s'agit justement d'une perversion totale. Il semble qu'il y a tout un chaos. Il semble que tout le peuple est dans le péché. Et Dieu regarde, il ne voit personne. Les anciens sont morts, parce que le péché les envahit. Les lévites sont dans le péché, les sacrificateurs dans le péché. Et qu'est-ce qui se passe ? Alors que les hommes sont morts dans le péché, la Bible nous dit, au-delà de leur faute, Ézéchiel 22, 30 à 31, nous dit, Dieu, malgré leur péché, voulait ou cherchait, il cherchait que se lève du milieu d'eux, du milieu des pécheurs. C'est pourquoi je veux qu'on reste calme, parce que Dieu cherche non pas du milieu de Saint-Israël et perverti. Et qu'est-ce qui se passe ? Dieu cherche qu'il se lève parmi les pécheurs, parmi les coupables, ou du moins dans la nation qui est accusée. Dieu veut que se lève un homme. Le mot homme, n'est-ce pas anthropos ? Ce n'est pas homme pour dire le genre féminin, le genre masculin. C'est anthropos. Anthropos, et dans Anthropos, n'est-ce pas, nous avons Arène, donc l'homme, et nous avons aussi Gouné, la femme. Bref, donc Anthropos, Dieu cherche quelqu'un, pour être simple, Dieu cherche quelqu'un qui se tienne à la brèche et qui prie devant le Seigneur. Pourquoi ? En faveur du pays. Non pas pour lui. La Bible dit, Dieu cherche quelqu'un qui se tienne à la brèche. Donc, qui ferme la brèche, c'est... En fait, la brèche, c'est... Merci Seigneur. C'est l'espace. C'est le trou. C'est la porte, n'est-ce pas, d'entrée qui a amené la colère de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe ? Dieu dit, il cherche quelqu'un qui se tienne devant cette porte ouverte, capable d'attirer sa colère. Parce que Dieu dit qu'il répandrait sur eux sa fureur. Et il voudrait qu'il y ait un homme en Israël qui se tienne devant cette porte ouverte et qui plaide la cause du peuple. Et la Bible nous dit qu'il ne trouve personne. Il ne trouve pas d'intercesseur. Il ne trouve pas quelqu'un, justement, qui fasse une intercession. Et jusque-là, on ne sait pas ce que c'est l'intercession. Alors, à quoi renvoie, justement, n'est-ce pas, le vocable intercession ? Nous verrons, justement, les fondements d'une intercession exaucée, mais il nous sera vain d'aller plus loin sans comprendre ce que c'est même l'intercession. Des notes seront données, mais je n'aime pas trop rester scotter à ça. Alors, l'intercession, c'est une branche de la prière. C'est une prière, mais pas une prière comme toutes les autres. L'intercession, c'est un enfant de la prière ou un type de prière. Donc, c'est un rejeton de la prière. À la base, il y a la prière. Et cette prière qui compose, qui constitue, n'est-ce pas, la base de tout ce qu'on appelle, n'est-ce pas, la voie élevée vers Dieu, enfante, et il y a des supplications, des requêtes, des actions de grâce. Et parmi ces branches qu'engendrent la prière, apparaît la prière d'intercession. Je ne dis pas que, n'est-ce pas, l'intercession n'est pas une prière. L'intercession est un type de prière, mais ce n'est pas une prière littérale. C'est un type de prière. Et on va définir donc l'intercession. Et naturellement, il est dit que l'intercession, c'est l'action, n'est-ce pas, d'intercéder. Et même jusque-là, on ne peut pas être situé. Donc, si l'intercession, c'est l'action, justement, d'intercéder, c'est quoi, intercéder ? Je voudrais qu'on prenne, soit, justement, cette définition qui est mienne. Alors, le vocable intercéder traduit c'est s'adresser à une autorité ou à une dignité en faveur d'eux. Vous mettrez les points de suspension. Donc, le mot intercéder, c'est s'adresser à une autorité ou à une divinité en faveur d'eux. Mieux, c'est une prière de substitution, on va expliquer, de remplacement, de participation, consistant à prendre une affaire d'intérêt, parfois impersonnel ou privé, pour laquelle nous n'avons pas toujours de profit en vue de la conduire dans la cour de négociation de Dieu ou devant sa face, afin de modifier les résolutions, de modifier, n'est-ce pas, les décisions, ou de faire intervenir un aspect bien précis. Vous ne verrez pas ça dans le dictionnaire, peu importe le dictionnaire. Donc, je disais, intercéder, c'est s'adresser à une autorité ou à une divinité en faveur d'eux. Mieux, c'est une prière de substitution. La question, on la verra au moment convenable, c'est une prière de substitution, de remplacement, de participation, consistant à prendre une affaire d'intérêt, parfois impersonnel ou privé, pour laquelle nous n'avons pas toujours de profit en vue de la conduire, n'est-ce pas, dans la cour de négociation de Dieu ou devant sa face, afin de modifier les résolutions prises, de modifier une décision ou de favoriser une action ou un mouvement. Je suis en train de dire avec tous ces mots, toutes ces phrases, que, mais en fait, l'intercession est ce type de prière qui consiste à se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Lorsque vous priez pour vous, vous n'êtes pas en train d'intercéder. La prière d'intercession intervient lorsqu'il y a, n'est-ce pas, le processus de substitution, de remplacement. Vous vous mettez à la place, n'est-ce pas, d'un individu, vous prenez son problème, son fardeau, vous le transportez, la définition disait, dans la cour de Dieu. Pas pour que le problème soit déposé seulement, mais pour que vous rentrez désormais en négociation avec Dieu, de sorte que les résolutions que Dieu a prises pour la personne soient modifiées, de sorte que les promesses que Dieu a faites à la personne équitade arrivent. Amen. Ça veut dire que la plupart d'églises, la plupart des chrétiens n'ont jamais même intercédé. Si l'intercession est une prière de mouvement de substitution, de remplacement, en vérité, je doute fort que nous soyons, sauf des intercesseurs peut-être, par vocation, je doute fort qu'on est, qu'on soit des intercesseurs. C'est très fort, on dit qu'on se substitue, n'est-ce pas ? On se met à la place de quelqu'un qui souffre, qui est en douleur, qui est en train de demander. On prend son problème comme le nôtre, quelle que soit sa nature, et on ne le garde pas avec soi, on ne le prend pas pour le transporter naturellement devant les hommes. Je ne suis pas en train de parler d'une intercession, n'est-ce pas, vis-à-vis des hommes, je ne parle pas d'une intercession qui monte au Seigneur. Donc la définition dit, on prend ce problème qui devient le nôtre, on l'amène dans la cour de négociation de Dieu, afin que Dieu change les résolutions qu'il avait prises, qu'il modifie le sort de la personne. Et Genèse 18 nous montre justement Abraham qui est en train de devenir pour un temps un intercesseur, des intercesseurs par circonstance, parce que nous verrons aussi le type d'intercesseur. Abraham est donc un intercesseur par circonstance. Ce qui fait qu'il intercède, ce n'est pas la vocation d'intercession qu'il a, parce que la Bible ne nous apprend pas qu'Abraham était un intercesseur. Mais la Bible nous dit, Abraham a intercédé. Abraham, d'après Genèse 20, à partir du verset 7, je crois, Abraham est un prophète, c'est l'ami de Dieu. C'est le premier à être appelé ami de Dieu, c'est un prophète par vocation, ce n'est pas un intercesseur. Mais nous voyons dans Genèse 18, depuis le verset 16, que ce patriarche est en train de parler à Dieu en vue de modifier quoi ? Mais je vais nous poser cette question, pourquoi Abraham est-il en train d'intercéder ? Très vite, beaucoup disent qu'Abraham est en train d'intercéder en faveur de son neveu Lot. C'est ceux qui sautent à l'œil nu. Mais en fait, Abraham n'a réussi qu'une partie de son intercession parce que la ville a été détruite. Amen. Donc, l'intercession suppose la présence, n'est-ce pas, de trois personnes ou de trois camps. Pour une véritable intercession, nous sommes dans le cadre définitionnel. L'intercession suppose qu'on ait des mouvements triangulaires. Il faut qu'il y a trois parties. La partie de celui qui vit une situation, la partie de celui qui se met à la place de celui qui souffre et le camp de la personne ou de l'entité vers lequel, n'est-ce pas, nous allons plaider. Il n'y a pas d'intercession entre deux personnes. Il n'y a pas d'intercession entre quelqu'un qui souffre et quelqu'un qui plaide. Il faut naturellement qu'il y a une troisième personne. Il faut qu'il y ait nécessairement une troisième personne. Et Abraham parle de Lot qui est son neveu et il ne prend pas de problème.